Pour parler de cette visite, nous accueillons ce soir le sénateur et vice-président du Sénat Ali Mohamed Souali. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord sur la visite de la ministre en elle-même, contrairement à nous autres, vous avez déjà la primeur de certaines mesures qui vont être annoncées demain à partir de 15h lors de la conférence de presse. À quoi doit-on s'attendre ? Avant de parler de ces annonces qui vont être faites, moi je me réjouis que le déroulé des opérations depuis le début de cette crise, se passe de cette sorte, c'est-à-dire une ministre qui a pris conscience des enjeux, qui a annoncé la couleur en parlant d'échecs collectifs et qui est venue à plusieurs reprises pour discuter avec les gens ici, puis une réunion à Matignon et là une étape importante pour l'annonce de ces mesures. Ces mesures, comme elle a eu l'occasion de l'expliquer, jusqu'au dernier moment, les discussions continuent. Jusqu'au dernier moment, elles cherchent à grappiller, si vous passez l'expression, encore des moyens supplémentaires pour Mayotte. Donc laissons la ministre demain à 15h vous donner la primeur de ces annonces. Donc ça veut dire que le plan de développement, il n'est pas encore totalement ficelé, il y a encore quelques arbitrages ? Il est ficelé, pas totalement, il y a encore quelques arbitrages, même si l'essentiel est là. Et j'espère que l'essentiel va montrer aux Mahorais que le gouvernement a compris ce qui se passe ici et va donner des réponses concrètes et importantes aux problématiques qui se posent à Mayotte. Par exemple, sur la question de la sécurité, alors c'est un point qui revient souvent, notamment pour le collectif et l'intersyndical, au-delà des mesures qu'elle avait déjà annoncées, les mesures d'urgence lors de sa venue au mois de mars. Qu'est-ce qui est prévu dans la durée ? Déjà quand elle avait annoncé ces mesures d'urgence, vous vous souvenez qu'il y avait certes l'annonce des mesures d'urgence, mais aussi une déclinaison dans le temps de mesures qui allaient venir jusqu'à cet été, notamment avec des patrieurs dont on atteint la livraison d'ici septembre, si mes souvenirs sont bons. Donc dans cette visite, il n'a pas été question de mesures supplémentaires, dans la mesure où, face à ces annonces d'urgence, il y a eu aussi cette déclinaison dans le temps. Et moi, ce que j'attends par rapport aux annonces sur la sécurité, aux mesures sur la sécurité, c'est concrètement comment ça va être décliné sur le terrain et jusqu'à ce que les dernières livraisons, et notamment ces bateaux, ces intercepteurs, ces patrouilleurs, vont venir dans l'arsenal de lutte contre la sécurité et contre l'immigration clandestine. Et sur la question de l'immigration, avant de venir sur votre projet, toutes ces dernières semaines, on a vu l'entrée de Kwasa Kwasa, notamment dans le sud, à Buénie, et les gens se demandent, mais les mesures, les personnes qui sont censées être là pour la sécurité des Marois, pour empêcher justement ces entrées, sont où ? Effectivement, ce sont des choses, des interpellations qu'on entend au quotidien. Vous savez, l'insécurité à Mayotte, l'immigration clandestine à Mayotte, elle n'est pas tombée un seul jour du ciel. C'est quelque chose qui s'est instauré, ce sont deux fléaux qui se sont installés dans notre île de façon insidieuse depuis maintenant deux décennies. C'est vrai qu'il y a urgence à arrêter ce processus, mais ça serait être malhonnête que de dire aux maoris que tout cela va disparaître d'un coup d'un seul et qu'on reviendra il y a 20 ans en arrière sans aucun problème. Donc il y a le facteur temps qui devra jouer. En attendant, moi, ce que je note de positif, c'est l'implication de la population, parce que jusqu'ici, on avait des services de l'État qui disaient l'immigration, ce n'est pas votre problème, c'est nous qui nous en occupons. Et en fait, pendant tout ce temps-là, les services de l'État ne sont pas occupés à la hauteur des enjeux. Là, les citoyens ont compris qu'il faut aussi leur implication dans la légalité. Il faut rester dans la légalité. C'est une prise de conscience, moi, que je souhaite souligner et que je ne souhaite pas qu'elle s'arrête lorsque l'arsenal finira de se déployer. Alors, on en vient à votre projet de loi qui porte sur l'immigration. Vous proposez une modification du droit du sol. Alors, ce n'est pas la première fois que des politiciens demandent justement ce qu'il y a une modification. En quoi votre proposition est différente des autres ou bien de celles que vous aviez proposées lors de votre premier mandat ? Déjà, la différence entre les politiciens, comme vous dites, et moi, c'est que moi, je ne me suis pas contenté de crier droit du sol, droit du sol. J'ai déposé un amendement l'année dernière pour moduler le droit du sol dans la mesure où il est massivement détourné par des personnes en situation irrégulière pour pénétrer et rester dans notre territoire. Et vous avez vu que ça n'a pas marché le premier coup. J'ai retravaillé ce dossier. Je ne me suis pas contenté de préparer des amendements, mais une proposition des lois avec un exposé des motifs pour expliquer davantage pourquoi, alors que cela pourrait être un sujet tabou en métropole, par exemple, pourquoi à Mayotte, la question du droit du sol se pose avec acuité. Il faut modifier le droit du sol dans notre territoire pour éviter que ces milliers de femmes viennent ici juste pour accoucher et espérer que leurs enfants puissent plus tard bénéficier du droit du sol, parce que Mayotte ne peut plus supporter cette surcharge de population. Donc, je l'ai préparé. Je l'ai communiqué à l'ensemble des élus de Mayotte. J'ai écrit aussi au président du Sénat, parce qu'il a ce pouvoir-là, pour la soumettre pour avis au Conseil d'État, pour que le Conseil d'État puisse nous dire s'elle respecte la Constitution, s'il y a des choses à modifier. Et soit elle va aboutir par être étudiée en tant que telle au Sénat où je l'ai déposée, soit à l'occasion du prochain véhicule législatif, notamment la loi immigration, on va en faire un amendement et l'incorporer dedans. Donc, j'ai demandé à tous les élus qui ont des groupes politiques au sein du Sénat de mobiliser leurs groupes politiques pour que, lorsque ces textes-là, lorsque ces dispositions-là vont venir en discussion au Sénat, qu'elle puisse avoir une oreille attentive. Merci, sénateur Tannou.